Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Guingamp contre Bordeaux. C'est un match qui est lieu ce mardi 26 septembre 2023 à 20h45 pour le compte de la 8ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023 2024. Guingamp c'est le 9ème du classement qui reçoit Bordeaux le 11ème, un match de milieu de classement. Donc les amis dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2. On verra aussi tous les buteurs, les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs de ces deux équipes comparé au classement général. On verra tous les résultats de toutes compétitions confondues avec les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles pour ces deux équipes. Ce qui va être d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent le voir à la télé, sachez que vous pouvez voir ce match sur la chaîne L'Équipe ou Prime Vidéo. Alors le classement, Bordeaux est donc 11ème, on va commencer par Guingamp, Guingamp est 9ème de Ligue 2 avec 10 points en 7 matchs, 3 victoires, 1 nul, 3 défaites, 13 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 5 de golaverages. Pour l'instant, ça a marqué pas mal de buts. Alors ils ont autant de victoires que de défaites, mais ils ont plus 5 au golaverages. C'est quand même à souligner. De son côté, Bordeaux est 11ème avec 9 points, donc ils ont seulement 1 point de moins en 6 matchs. Ils ont un match de plus à jouer. Attention, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 7 buts marqués, 8 buts encaissés, moins de golaverages. Bordeaux, ils ont un golaverages négatif. Par contre, s'ils gagnaient le match en retard, ils se retrouveraient autour de la 6ème place parce qu'ils seraient en golaverages à Arcand et Auxerre. Donc c'est quand même, attention, Bordeaux, si Bordeaux gagne à Guingamp et qu'ils gagnent le match en retard, ils pourraient revenir dans les 3 ou 4 premières places. Ça, c'est très important. Les buteurs, alors on a quand même pour Guingamp, Amin El-Wazani qui a marqué 4 buts en 7 matchs, qui est le 4ème marqueur ex aequo de ce championnat. Après, on a un Bordelais, Élise, qui a 2 buts en 2 matchs. Et puis on a des joueurs de Guingamp aussi, Guillaume et Sanya, à 2 buts. Après, pas mal de joueurs, 1-1 but. Sinon, côté des passeurs décisifs, on a David Hagevili pour Bordeaux qui a 2 passes, qui est dans les meilleurs passeurs du championnat. Et pour Guingamp, on a El-Wazani qui est aussi à 2 passes décisives. Donc 4 buts et 2 passes décisives en 7 matchs. C'est un bon début de championnat pour lui. Après, il n'y a pas d'autres joueurs à une statistique de 2 fois, attendre quelques journées pour que ça se décante. Les derniers résultats avec les matchs amicaux. Guingamp, cette saison, c'est 3 victoires de nulles, 4 défaites en 9 matchs. 15 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 4 de gaulle avérage. On va regarder chez eux. Il reste sur une victoire 3-0 contre Ajection. Une victoire 4-0 contre Pau. Une défaite 1-0 contre Dunkerque. Sinon, un match amical 1-0 contre Brest, ils avaient perdu. Et 2-2 contre Lorient. Donc effectivement, sur les deux derniers matchs chez eux, Guingamp a gagné 4-0 contre Pau, 3-0 contre Ajection. Attention, ils sont en pleine forme chez eux. Bordeaux, de son côté, depuis le début de la saison, c'est 3 victoires, 1 nul de défaite en 6 matchs. 7 buts marqués, 8 buts encaissés, moins de gaulle avérage. Pourquoi ? Alors Bordeaux, tout simplement parce qu'ils ont fait 2 grosses défaites. Chez eux contre OXSER, ils ont perdu 4-2. Et à Pau, à la première journée, ils avaient perdu 3-0. C'est ce qui plombe un peu leur gaulle avérage. Sinon, ils ont gagné 2-1 à la dernière journée à Valenciennes. Ils ont fait 0-0 à Ajection. Et une défaite, 3-0 à Pau. Alors, c'est quel Bordeaux qu'on va avoir ? Pareil pour Guingamp qui cartonne dernièrement. C'est quel Guingamp ? Est-ce qu'on va voir l'équipe qui est en forme ? En tout cas, Guingamp a gagné son dernier match 3-0 chez eux. Et Bordeaux a gagné 2-1 à Valenciennes. Donc, ça va faire du suspense. Surtout que Bordeaux veut essayer de remonter en Ligue 1. Donc, ils vont tout faire pour remonter au classement. Point de vue compo d'équipe. Guingamp, ça serait du 4-4-2 avec Gardien, Basilio, Défense, Sivis, Gomis, Rioux, Endour, milieu de terrain, Merguem, Louis Serres, Roux, Picard, attaquant, El Ouazani et Guillaume. Donc, du 4-4-2. Côté Bordeaux, du 4-3-3 avec Gardien, Strasek, Défense, Moukele, Grégersen, Barbé et Comier, milieu de terrain. Cassuvi, Pedro Diaz, Sisoko, attaquant, David Hachvili, Vipotnik et Livolant. Donc, 4-4-2 contre 4-3-3. Deux équipes, voilà, Guingamp reste sur une défaite à l'extérieur. Mais ils avaient fait deux victoires dessus, deux belles victoires dessus de chez eux. Bordeaux vient de faire une victoire à Valenciennes. Deux équipes qui doivent absolument gagner pour essayer de remonter dans les premières passes. Sauf que Bordeaux a un match de moins. Si Bordeaux gagne à Guingamp et gagne son match en retard, il serait dans les cinq premiers. Donc ça, un match qui risque d'y avoir de l'enjeu. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 26 septembre 2023 à 20h45 pour le match de la 8e journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024. Guingamp, le 9e du classement, reçoit Bordeaux le 11e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.